voilà c'est parti c'est maman et c'est donc aujourd'hui on vous présente les pokémon aux conquêtes du clavier c'est ça on a reçu au colis ce jeu qui va sur Nintendo DS et Nintendo 3DS qui s'appelle apprend le clavier avec pokémon c'est la conquête du clavier c'est un jeu d'apprentissage comme son nom le dit c'est vraiment pour apprendre à taper au clavier il y a différents mini-jeux au départ c'est juste une lettre petit à petit et on apprend à taper là, 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 là alors le jeu est fourni avec un clavier qui franchement vraiment je suis très surprise de la qualité vraiment un clavier qui peut servir même pas qu'avec la DS mais qui peut servir aussi apparemment avec des tablettes donc on a forcément le jeu le boutier la notice les cartouches la cartouche, c'est ça et il est fourni qui piste ce qui est quand même pas négligeable donc vas-y, Eliott tu vas nous faire une petite démonstration alors, tu as appuyé sur l'espace pourquoi ? ici Eli 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 tu as écrit ton prénom c'est pour bien connaître les lettres donc là on a mis sur la Nintendo 3DS mais il faut régler sur la fonction 2DS parce que ça ne prend pas en charge la 3D mais ça reste sympathique il est posé ah oui je ne l'ai peut-être pas vu il est posé sur un ou on ne voit pas sur un un sort de trépied sur un hop, ben voilà c'est un support si bien qu'on peut l'ouvrir en entier et on voit très bien ce qui se passe et le clavier en fait il s'est vraiment il s'est mis tout seul on a juste eu à l'allumer appuyer sur une touche et ça y est moi clique vas-y clique sur nouvelle partie vas-y qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? ah je lis tiens tiens toi là avec le clavier tu viens nous aider dans nos recherches Pokémon parfait on a bien besoin de toi notre étude va pouvoir commencer je m'appelle Carobaz je suis un membre spécial du club des clavistes d'élite on m'a demandé mon aide dans le cadre d'une étude sur les chefs Antoine j'ai pas eu le temps de lire pour commencer parle-moi un peu de toi tu peux naviguer parmi les options en appuyant sur les flèches appuie sur la touche entrée pour valider choisis un personnage avec les flèches et confirme en appuyant sur la touche entrée ma fille tu as pris une fille ? oui pourquoi pas très bien je vais maintenant t'expliquer comment nous étudions les Pokémon nous observons les espèces zone par zone et nous bon il va prendre un peu trop vite pour moi même moi qui ira plus proche avant de me laisser voyons comment tout débrouille c'est parti pour commencer appuyer sur la touche entrée bien tu dois appuyer sur cette touche pour commencer faire une recherche sur un parcours donc le parcours il est symbolisé par le clavier en bas le petit bonhomme se déplace sur les différentes lettres et chaque lettre a les capas dans ce parcours on n'utiliseront que ces douches là c'est parti donc là on vous montre le premier parcours T M qui k k si r e Oh, t'es mené ! Oh, t'es mené ! Tu tapes bien. Pour t'améliorer, c'est de t'appeler plus vite la prochaine fois. Entrée correcte, 10. Entrée incorrecte, 1. Meilleur combo, 7. 3 points. On navigue dans les menus par les flèches, tout simplement. Voilà. Pas mal, tu as reçu ta première médaille. Le club des clavistes d'élite t'attribue le titre de novice. Je ne sais pas toi, j'ai toujours pas eu le temps. Home ! Pourquoi ? Oui. Tu vas sur Home, donc ta maison, pour consulter tes statistiques et ton titre. Il te suffit d'appuyer sur une touche pour aller à l'endroit pour le moment, c'est ça. Les ventes sont symbolisées par les touches. Et s'ils ont 80%, c'est pas si malin. On prend le jeu une minute. Encore ! Donc là, on vous montre des niveaux un petit peu plus élevés. On voit des lettres différentes et plus compliquées et ça va plus vite. Donc là, c'est des rênes qui les faits. Il est déjà habitué à bien positionner ses doigts. et il fait régulièrement de l'ordinateur. Il utilise son ordinateur quotidiennement pour les jeux, pour travailler et pour tous ses cours. Pour l'instant, ce que je reproche à vous, c'est que je n'ai pas vu la partie où ils indiquent quel droit utiliser. En fait, pour que les personnes qui apprennent ne puissent pas toujours les mêmes doigts. Et, m... Caca ! Alors, on va, mange caca ! Et, yon ! Quoi ? On dit pas non, plutôt quoi ? Euh... Voilà. On voit bien qu'ils vous chantez les personnages partout pour choisir dans quel pailler il va. sa tête je peux se faire un parcours plus élevé logiquement donc là il doit attraper les trois premières lettres bon c'est vrai que c'est un jeu d'apprentissage qui plaira beaucoup à toutes les femmes de pokémon mais moi je trouve qu'il est très agréable moi qui n'est pas fan j'apprends très fascinant avec ce jeu il est agréable c'est coloré ça va vite j'aime bien oh j'en ferai prioche tu avais essayé d'utiliser un pokamanda rare tu as vraiment un nom à chaque fois que tu débloques un nouveau monde c'est ça ouais est-ce que c'est des quatre premières lettres rochers du air quoi marqué rochers du air ce monde s'appelle rochers du air oh 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 et on peut être et Très gosse 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 Ah waouh, frioche ! Et puis, qu'est-ce qu'on dit du gars ? Un pouce, un pouce bleu ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous, mettez un pouce bleu ! Et à bientôt ! Et mettez un commentaire ! Et voilà ! Bye bye !